Musique Qu'entends-tu Didier par chaud-froid de bœuf de la boucherie du coin ? Un morceau chaud, cuit à votre convenance, et le tartare, froid bien sûr, tout cela venant de la boucherie de la ferme de Corbillon-sur-Semois. Musique Donc le morceau de bœuf, la moutarde, échalote, cabre, cornichon, l'huile d'olive, le jaune d'œuf, le parmesan, courgette, salicorne, feuilles de brocoli, navets, carottes, aubergine, chiconque cuit, poireau, sel et poivre. Musique Donc nous allons commencer par la tuile. Donc on prend un papier sulfurisé. On réalise des copeaux de parmesan. Nous disposons notre tuile sur la plaque et nous la mettons au four pendant deux minutes. Donc maintenant nous allons sortir la tuile du four. Voilà. Nous allons la détacher de son papier. Et nous allons la réserver jusqu'au dressage. Nous détaillons pendant ce temps des légumes, donc finement. Donc maintenant nous allons les mettre à la poêle avec l'huile d'olive. As-tu un conseil particulier pour la cuisson des légumes ? Pour les cuire, nous devons les cuire entre 5 et 10 minutes pour qu'ils restent croquants et en même temps cuits à soin. C'est pour ça que je les coupe en petits dés pour qu'ils aient une cuisson juste comme il faut. Poivre et ne pas saler parce que les salicornes sont déjà salées. Voilà, donc nous allons réserver ceci au chaud et nous allons faire de la mayonnaise. Comment bien réaliser une mayonnaise, Didier ? Pour réaliser convenablement une mayonnaise, on met le jaune, la moutarde et le filet d'huile très lentement, justement pour ne pas la liquéfier, pour qu'il ait bien le temps de prendre puisque c'est une sauce qui est émulsionnée. Sal poivre. Et puis l'huile très douche. Une fois la mayonnaise réalisée, on la met au frigo, au frais. Donc maintenant nous allons réaliser le tartare. Coupez le bœuf en deux, hachez finement une moitié, mélangez-y la mayonnaise, les cornichons, les câbres, les échalotes finement hachées. Ménagez le tout et réservez au frais. Maintenant nous allons cuire le pavé de bœuf, assaisonner, cuire la tranche de bœuf dans une poêle. Donc maintenant que notre bœuf est cuit, nous allons dresser l'assiette. Nous prenons un cercle, nous y mettons notre poêlé de légumes. Nous enlevons le disque. Alors nous y déposons notre pavé de bœuf, cuit. La tuile. Et nous terminons par le tartare de bœuf. Et voilà, une bonne dégustation. Merci Didier Michel, chef au restaurant-hôtel Le Relais à Corbion. Découvrez d'autres recettes sur omium.tv Médicons de Petit Chico? Médicons de Petit Chico?